hello alors en forme je sens que là vous n'allez pas bien c'est parce que c'est l'automne qui fait froid que la luminosité elle baisse ça nous fout en déprime et on a tous envie de manger des trucs hyper réconfortants sauf que c'est pas elle-ci prise de poids à l'horizon bon allez on arrête de déprimer dans cette vidéo je vous propose trois recettes saines gourmandes réconfortantes est un petit peu original comme ça c'est encore plus sympa allez on y va énergie motivation on se laisse pas aller la cannelle alors ça pour moi c'est vraiment le signe du réconfort de la douceur en automne je vous propose donc une recette de chai lemon roll lc dans un saladier je dépose 20 g de purée d'amandes 25 g d'huile de noix de coco déjà fondue 70 millilitres d'eau 160 g de farine une cuillère à soupe de poudre à levée je mélange le tout je pétris ma pâte et c'est déjà prêt j'étale donc immédiatement ma pâte en rectangle je viens déposer 50 g de yaourt de soja sans sucre à l'aide d'une cuillère à soupe j'ajoute du sucre de canne complet et je mets de la cannelle alors là c'est à volonté la cannelle et là je roule ma pâte sur elle-même pour la découper en quatre beaux morceaux identiques oui moi ça m'a donné cinq morceaux pas identiques mais vous pouvez faire mieux j'en suis convaincu on enfourne à 180 degrés pour 25 minutes environ pendant la cuisson on s'occupe du glaçage donc dans une casserole je verse 10 g de farine une cuillère à soupe d'huile de noix de coco une à deux cuillères à café de purée d'amandes 50 millilitres d'eau deux cuillères à café de sirop d'érable je mélange bien le tout je place à feu doux donc là c'est juste quelques minutes un le temps que le mélange prennent et on viendra verser ça directement sur nos china man roll et là vraiment il n'y aura plus qu'à attendre quelques minutes que ça prenne et on pourra déguster bien chaud et ça c'est juste trop trop bon vous n'avez qu'à voir mon visage c'est vraiment un pur bonheur je sais pas vous mais moi quand il fait froid j'adore les plats qui sortent du four je vous propose donc une tarte aux champignons shiitake on va utiliser 200 g de champignons shiitake vous avez deviné mais aussi 400 g d'autres champignons donc moi j'ai pris des champignons brun et des champignons blancs on vient laver le tout et on découpe tous nos champignons en petites lamelles dans une poêle préalablement graissée avec un petit peu d'huile de coco je verse tous mes champignons j'ajoute deux trois cuillères de sauce soja sans sucre un petit peu d'ail en poudre et je fais revenir le tout à feu moyen pendant trois à quatre minutes pendant ce temps dans un petit bol je viens battre trois oeufs avec un petit peu de curcuma en poudre les champignons arrivent en fin de cuisson donc je viens ajouter deux à trois cuillères à soupe de crème de soja sans sucre et je retire immédiatement du feu je verse mes champignons cuits dans un bol j'ajoute les oeufs je mélange le tout je mets encore un petit peu de persil frais et voilà mon appareil à tarte est prêt bon maintenant il faut quand même dresser la tarte donc on prend un fond de tarte qu'on dépose dans le fond d'une plaque à gâteau on pique la pâte on verse l'appareil à tarte tout simplement et puis moi je viens encore enlever tout ce qui est autour qui dépasse en termes de pâte parce qu'on peut en faire autre chose vous allez voir ça tout à l'heure et maintenant j'enfourne pour 40 minutes à 180 degrés la tarte est prête donc on peut la sortir du four immédiatement la manger tout de suite on découpe départ et c'est parti on retrouve notre surplus de tarte sur lequel je mets un petit peu d'huile d'olive du thym du sel au four et ça nous fera un super petit encas salé regardez tout ce bazar dans ma cuisine qu'est ce qu'on va faire hein gros indice un deuxième gros indice et troisième je vous propose qu'on se remonte le moral avec un bon cake au chocolat et aux poires il n'y a rien de tel vous allez voir en plus la recette est très sympa donc on commence par prendre quatre poires pas trop mûres qu'on va venir éplucher on va garder la tige mais on va vider l'intérieur donc on enlève tous les pépins et 2e étape je casse 150 g de chocolat noir dans une casserole j'ajoute 60 g de crème de soja sans sucre et je fais fondre le tout à feu très 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 doux dans un bol je viens déposer 60 g de sucre complet j'ajoute 60 g d'huile de noix de coco déjà fondue 4 oeufs et je remue le tout je viens désormais verser mon chocolat fondu dans ma préparation et je mélange encore une fois et là on arrive au truc qui arrive que quand on fait une vidéo bien entendu plus de piles dans la balance donc ça je pense que c'est toutes les trois quatre ans qui a plus de piles c'est pas grave j'en avais en réserve j'ai changé sa illico presto et on continue la préparation du cake dans un saladier je viens verser 50 g de poudre d'amande 80 g de farine une cuillère à café de levure chimique un petit peu de sel une ou deux cuillères à café de cacao brut donc là vraiment la quantité dépend de à quel point vous aimez l'intensité en goût en termes de chocolat pour ma part c'est beaucoup beaucoup je mélange j'ajoute la première préparation je remélange le tout et là j'ai mon appareil à cake vient donc verser ce mélange dans un moule à cake et puis on va pouvoir ajouter nos belles petites poires je vais les enfoncer dans mon cake et je place le tout au four à 180 degrés pour 40 minutes il est trop beau mais il faut attendre une avant de démouler sinon il n'y a pas une belle découpe alors patience et voilà la team vous avez trois recettes réconfortantes pour passer un super automne motivé dites moi en commentaire laquelle vous avez le plus envie de reproduire celle que vous allez absolument faire c'est sûr 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 moi celle que je referais absolument c'est le chinaman roll vraiment c'était hyper réconfortant c'était moelleux c'était facile et il y avait ces stris là je trouvais ça très très joli enfin bref dites moi en commentaire je veux trop savoir si vous faites une de ces recettes si c'est sur insta ben pensez à me taguer comme ça je vous reposte avec grand plaisir si vous voulez dans le gros facebook mamie de cricket échanger montrer quelles recettes vous avez testé ou quelles sont vos astuces à vous pour l'automne ben n'hésitez pas c'est avec plaisir qu'on échange avec toute la famille et puis sinon ben je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo je vous rappelle que j'en publie deux par semaine donc on se voit les mercredis et les samedis à 18h allez ciao je vous dis à tout